Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans mon monde magique autour de l'éducation, des sciences intégrées, notamment des neurosciences cognitives. Et en quoi est-ce que ces neurosciences sont importantes pour comprendre et approcher le développement de l'enfant ? Je dirais que les neurosciences cognitives et affectives associées à bien d'autres sciences, en fait, tout ça, cette sommation d'exploration et d'exploitation, on va dire, à travers nos sciences, ça nous a permis d'interpréter l'humain, de mieux connaître et de mieux apprendre à comprendre l'humain. Donc en fait, ça, ça nous a permis de comprendre ou d'approcher, je dirais, la notion de responsabilité éducative des parents, mais également la notion de responsabilité éducative de la société, la responsabilité globale, en fait, de l'environnement dans lequel on évolue, également la responsabilité éducative, en fait, des institutionnels, de l'environnement dans lequel on évolue, etc., etc., etc. Donc il y a plein de facteurs d'influence qui agissent sur le développement de l'enfant. Alors on va essayer de comprendre en quoi la sommation et comment la sommation de ces facteurs d'influence, qu'on va dire direct, indirect, donc conscient, inconscient, des influenceurs, une sommation d'influenceurs, on va dire volontaires, involontaires, contrôlables, incontrôlables, etc., ils vont influencer le développement précoce et le développement futur de l'enfant. Alors l'éducation, au stade les plus précoces, le développement de l'enfant, au stade le plus précoce, en fait, il se met en place par une empreinte qu'on va dire précoce. C'est une intégration dans la mémoire à long terme, c'est les bases de sa fondation. Cette empreinte précoce, donc, c'est les bases qui vont participer à impulser le développement de l'enfant. Ça va impulser sa créativité, ça va impulser sa sensibilité, ça va impulser sa curiosité, etc., etc. Donc pour expliquer, en fait, cette petite synthèse sur comment les neurosciences peuvent interagir avec le développement de l'enfant, j'ai eu envie de prendre un exemple imagé. Alors moi, j'ai utilisé l'exemple d'une voiture avec un moteur, voilà. Donc chacun a vos exemples, notre subjectivité, pardon, reste à mon sens complètement personnelle. Donc vous pourriez avoir de bien meilleurs exemples que les miens, je vous l'accorde. Je ne suis pas très forte, mais bon, si ça peut aider, je vais essayer. Alors moi, je me le représente comme ça. Pour moi, l'enfant et les capacités de développement de l'enfant, en fait, je le représente avec une voiture. Donc vous avez la voiture avec tout l'habitacle extérieur et vous allez avoir un moteur à l'intérieur qui va fonctionner. Ce moteur, pour moi, c'est le cerveau. Donc comme à l'image d'une voiture avec un moteur, donc le moteur, c'est le cerveau, soit vous faites en sorte de mettre en place un moteur de 60 chevaux, soit vous passez à un 130 chevaux, qu'on va dire économique, ou alors soit vous poussez au niveau des performances et vous mettez en place un moteur de type V8 ou V12. Donc voilà, on va pouvoir déployer plus de 500 et 600 chevaux. Donc ça, c'est bien, mais le but, en fait, de tout ça, c'est que vous explicitez et d'imaginer le fait que, par exemple, votre voiture, si elle a un habitacle qui pourrait s'apparenter à une 4L, on va dire, elle n'est pas prévue pour accueillir un moteur de 600 chevaux. Elle ne pourra pas supporter un moteur non plus de 500 chevaux. Donc ça, c'est la problématique. Pourquoi ? Parce que si vous mettez un moteur de 500 chevaux, vous allez peut-être avoir votre habitacle qui va complètement vibrer et vous allez avoir plus de dégâts qu'autre chose. Voilà. Et votre voiture, il y a un moment où peut-être que, pouf, les roues vont péter, tout va péter. Donc voilà, c'est prendre conscience. Pourquoi je me représente la voiture ? C'est qu'on a tous un moteur et il faut être capable de prendre conscience des limites basses et des limites hautes de notre moteur. Donc votre enfant n'est pas capable de le faire, donc c'est aux parents de le faire. C'est aux parents de le mettre en place par la stimulation. Ça, ça va être progressive. On va pouvoir approcher les capacités de notre enfant. Et en fonction de l'éducation qu'on va donner à deux enfants avec une même éducation, on va se rendre compte qu'effectivement, les capacités de notre enfant ne vont pas être les mêmes et il ne va pas intégrer l'information de la même manière. Donc, je ne veux choquer personne par mon sujet. C'est complètement subjectif. Bref, je dirais que le cerveau de notre enfant, en fait, comme à l'image d'une voiture, il possède, à mon sens, en fait, une prédisposition génétique, donc sur laquelle on ne peut pas jouer, c'est comme ça. Mais je dirais qu'on a quand même un levier d'influence qui est la volonté, je vous l'explique après. Mais voilà, on a déjà une prédisposition génétique qui fera que soit notre construction d'origine, elle nous permet d'accueillir des moteurs avec une performance plutôt de 90 chevaux, soit des moteurs de 500 chevaux. Donc, ce qu'il faut comprendre à mon sens, c'est que l'unicité des individus et donc des enfants également, ça repose également sur l'unicité de leur capacité de développement. Voilà, on n'a pas tous le même potentiel de développement. Et l'enfant, tous les enfants n'auront pas tous le même potentiel de développement personnel. Voilà, pourquoi ? Parce que les enfants n'ont même, à la base, pas les mêmes capacités de développement au départ et pendant leur développement. Il y a des enfants qui vont avoir une capacité de développement très faible au départ et qu'on va voir complètement s'exprimer pleinement à l'âge de 6 ans. Ou alors qu'ils vont vraiment s'exprimer à l'âge de l'adolescence. Et ils vont rattraper ce qu'on aurait pu considérer être un retard. Donc, il ne faut nullement juger les capacités d'un enfant ou les sous-estimer. Voilà, je dirais que de plus, en fait, les enfants, pour reprendre l'exemple de la voiture, il n'aura pas, il ne va pas naître avec le même équipement de série. Il y a certains enfants qui auront déjà l'ABS, donc ils n'auront plus besoin de le rajouter après. Il y a d'autres enfants qui auront déjà les vitres électriques, donc ils n'auront plus besoin de les rajouter après. Et certains aussi, ils vont avoir potentiellement les airbags. Donc, ils n'auront plus besoin de les rajouter après. Dans la notion d'airbag, en fait, j'image en termes de la gestion des risques. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être capables de gérer le risque très tôt, ils seront responsables, alors que d'autres vont devoir apprendre à le faire de manière progressive, par l'éducation, l'expérience et l'apprentissage. Donc, en fait, ils ne vont pas avoir la même activation au risque. Pareil que, par exemple, votre enfant, par exemple, dans ses phases précoces, il va peut-être avoir un moteur très, très, très nerveux, c'est-à-dire qu'il va démarrer à pleine puissance. Voilà, ça, en fait, c'est son cerveau émotionnel qui s'exprime. Et puis, dans le temps, en fait, il va apprendre que pour consommer moins d'énergie et pour économiser un peu d'argent au regard du carburant, il va falloir rouler, apprendre à rouler de manière plus intelligible, de façon à moins consommer de carburant, même si son véhicule, sa voiture, elle a beaucoup de capacités. Donc, en fait, ça dépend. Les enfants vont piloter leur développement personnel d'une manière complètement différente et vous allez influencer ses capacités de développement personnel. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas la même capacité à l'origine. Voilà, notre cerveau, néanmoins, il est élastique et flexible et on peut apprendre continuellement pour s'améliorer, de manière consciente ou inconsciente, par la volonté ou pas, ou tout simplement par un acte passif qui est la curiosité, la créativité, le fait de vouloir comprendre et apprendre, tout simplement. Donc, pour reprendre encore l'exemple de la voiture, un enfant, par exemple, s'il n'a pas d'équipement d'origine, il n'y a rien de dramatique. Voilà, il va pouvoir tout simplement, progressivement, les rajouter, ces options. Et il va peut-être même, plutôt que les autres enfants qui ont les options d'origine non personnalisées, lui, il va pouvoir personnaliser, en fait, ces options. Et voire même, son développement, il va pouvoir être illimité parce que si son ambition plus tard, c'est de concevoir et de construire, en fait, un nouveau prototype dans lequel il va pouvoir intégrer un moteur de 500 chevaux, c'est tout à fait possible. Voilà, je pense qu'il ne faut pas limiter un enfant, il ne faut pas limiter les rêves d'un enfant et l'enfant pourra devenir ce qu'il a choisi de devenir. Mais en règle générale, il faut le sensibiliser au fait que si on a des objectifs dans la vie qui sont très très hauts, il faut accepter même de tomber très bas au niveau des objectifs. C'est l'acceptance, voilà. Donc, il faut apprendre à accepter qu'il y a des facteurs externes qu'on ne maîtrise pas, voilà, et on ne deviendra peut-être pas celui qu'on souhaite devenir. Voilà, il faut s'accepter tel que l'on est. Donc, je dirais que la motivation, les envies, la volonté, l'acceptation du soi, la persévérance, etc., etc., il y en a plein, c'est fonction de vous, vos valeurs éducatives et de ce que vous êtes, vous, parents, de ce que sera votre enfant. En fait, il y a plein de facteurs qui vont être des leviers pour, en fait, mettre en place et impulser les capacités de développement d'un enfant de manière infinie. Donc, même si au départ et à l'arrivée, nous sommes humains et, en ce sens, en fait, nous sommes perfectibles, nous sommes et nous restons le propre auteur des chapitres qui constitueront le livre de nos vies. Et vous, parents, par votre éducation, en quelque sorte, votre rôle est important. Pourquoi ? Parce que vous participez à écrire la préface de son livre. Je dirais même que vous participez à mettre en place, en fait, le nombre de chapitres que, potentiellement, il va écrire, même si c'est lui qui va choisir de les écrire. Vous lui donnerez la possibilité de diversifier ses chapitres, de les multiplier, ou au contraire, de réduire ses chapitres, mais pour en écrire de plus beaux chapitres. Donc, nulle histoire n'est reproductible, nulle aspiration n'est reproductible. Et donc, le développement personnel, en fait, d'un enfant, il est unique, il est propre à sa génétique, il est propre à ses bases d'expérience et de connaissances acquises, et il est sous de nombreux facteurs d'influence, qu'il soit externe, qu'il soit interne, à l'intérieur de son organisme, à l'intérieur de sa physiologie. Voilà, ça peut être nerveux, ça peut être hormonal également, mais par la volonté, on est capable de contrôler et de moduler beaucoup de choses. Donc, moi, je dirais que l'éducation, en fait, c'est bien plus qu'un métier. Pour moi, c'est la science de l'inconnu, voilà. C'est une science qui est très difficile d'approcher. Je pense que personne ne peut prétendre parfaitement la connaître, et certainement pas moi, et encore moins moi. Je ne suis personne pour prétendre vous donner, en fait, des bonnes pratiques d'éducation. Je suis loin de me permettre de le faire. Mais tout ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà, l'éducation, c'est un super exercice, et voilà, il n'y a pas de bonne pratique éducative. Je pense que quand on est parent, il faut relativiser. Chaque parent est libre d'éduquer comme bon lui semble, voilà. Et je pense que le premier moyen d'éducation, qui soit, à mon sens, plus un facteur d'opportunité et d'avantage, c'est l'amour, tout simplement, et la simplicité. Voilà. Transmettre l'amour, et bien je pense que ça, c'est un catalyseur de développement chez l'enfant, réellement. Et je pense que c'est le premier catalyseur d'épanouissement autour du développement de l'enfant. Voilà. Et je vous le rappelle, être parent est une chance. Voilà. Gardez-le en tête. Allez, je vous dis YEPA. À bientôt. Profitez bien de vos petits bouts. Profitez bien de votre marmaille. Vous avez une chance qui est inouïe. Profitez-en. C'est une chance de pouvoir se lever tous les matins en constatant et en pouvant s'épanouir devant, s'émerveiller devant le sourire de notre enfant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à consulter mes autres castes et à donner votre avis tout simplement. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...